Je vous propose sans plus tarder de débarrer, nous sommes déjà une centaine présents aujourd'hui pour cette séquence. Je me présente, Véronique Bustrel, je suis directrice de l'innovation, de l'évaluation et de la stratégie à la GEPHIP. Et c'est moi qui ai le plaisir ce matin d'animer cette séquence exceptionnelle, puisqu'elle est exceptionnelle à plus d'un titre. C'est exceptionnel parce qu'elle scelle une coopération qui nous unit avec la Fondation internationale pour la recherche appliquée sur le handicap, qui s'est conclue cette année par une convention. Et nous sommes très fiers de cette convention conclue avec la FIRA, dont nous aurons l'honneur aujourd'hui de recevoir à la fois le président d'honneur Axel Kahn, et dont nous avons le plaisir de compter déjà à cette minute le secrétaire général Philippe Chervin, qui interviendra ce matin. Philippe, que je remercie beaucoup pour les travaux qui nous ont permis de collaborer et de sceller cette coopération et ce partenariat qui sera riche d'enseignements à l'avenir pour la FIRA, pour la GEPHIP, pour le monde du handicap, et je pense pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Vous dire également que nous sommes également ravis de mettre en place cette séquence, puisque c'est une façon pour nous de mettre en visibilité des sujets qui sont relativement peu abordés, en tout cas relativement peu dans un contexte, on va dire, grand public. Et on a la chance aujourd'hui de compter des acteurs de la recherche qui s'investissent particulièrement sur le champ du handicap. Et c'est l'occasion, à travers cette coopération avec la FIRA, de travailler et de mettre en visibilité tous ces travaux qui sont conduits sur ce sujet. Et nous verrons comment ces travaux peuvent contribuer à améliorer les questions d'emploi des personnes handicapées. Aujourd'hui, nous avons choisi un thème qui est handicap et emploi, comment explorer de nouveaux possibles. Ces nouveaux possibles, nous allons les explorer ce matin, donc je vous le disais, avec beaucoup d'intervenants, puisque nous aurons le plaisir en fin de matinée d'accueillir la présidente de l'Agefit, Malika Bouchioua, également le professeur Axel Kahn, qui est le président d'honneur de la FIRA notamment. Et on évoquera avec eux ces sujets-là de manière très intéressante. Et puis nous allons également, dans la matinée, avoir des séquences partagées, des séquences qui nous permettront, avec Philippe Chervin, que je vous présentais tout à l'heure, donc le secrétaire général de la FIRA, et avec François Martinez, qui, au sein de ma direction à la GEPHIP, est en charge des questions de recherche et d'innovation, et pourra nous éclairer également sur toutes les actions que l'on peut conduire sur ce sujet. Et puis nous avons l'honneur de recevoir également Anne Revillard. Anne, vous êtes porteur d'un projet dont nous parlerons tout à l'heure, un projet de recherche, mais vous êtes également et surtout directrice du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po, et vous êtes professeure associée en sociologie auprès de l'Observatoire de sociologie du changement. Et puis nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir également Isabelle Dumont. Isabelle, vous êtes chargée de mission communication et développement associatif auprès d'une association qui s'appelle Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Et tout à l'heure, on verra un peu comment on peut travailler, agir et dire les choses ensemble. Je vous propose sans plus tarder de démarrer cette séquence. Vous dire également que cette séquence est enregistrée. Elle permettra pour ceux qui n'ont pas pu y participer ou si vous souhaitez voir le replay, de bénéficier de cette séquence sur la chaîne YouTube de la GEPHIP. Sans plus tarder, je vous propose également de démarrer et vous dire que nous bénéficions de la participation de Stéphane Barère et de Marine Tami-Badard qui seront nos interprètes ce matin en LSF. Et puis je vous souhaite une bonne matinée. Sans plus tarder, je vous propose de démarrer avec une séquence d'échange entre Philippe Cherbin et François Martinez. Philippe, nous avons la chance de vous compter parmi nous aujourd'hui. Dans le cadre de notre partenariat et de notre coopération, nous nous sommes interrogés sur finalement cette question de la recherche appliquée. Comment la recherche appliquée peut intervenir finalement au service du développement de l'emploi des personnes en situation de handicap ? Et comment finalement, quand on parle de ces sujets, de quoi parle-t-on ? Et j'aimerais que dans un premier temps, vous puissiez, Philippe, nous expliquer ce dont on parle, à quoi on fait référence quand on parle de recherche appliquée ? Et comment vous, à la Fondation internationale de recherche appliquée, vous appliquez ce système ? Et quels principes vous mettez en exergue ? À vous la parole, Philippe. Philippe, vous nous entendez ? Vous avez la parole. Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez aussi ? Parfait. Je suis moi aussi très heureux d'être parmi vous et aussi très heureux de ce partenariat qui débute avec la GFIP et qui est plein de promesses. Donc, je vais rentrer rapidement dans le vif du sujet par rapport à la question qui m'a été posée. Donc, de définir, de préciser un peu ce que la FIRA entend par recherche appliquée et comment on aborde ce sujet-là. Nous, il y a une notion qui nous sert un peu de cap, d'ambition un peu dans cette dimension de recherche appliquée. C'est toujours garder en tête, tout au long du processus de recherche, garder en tête un peu la finalité que l'on souhaite avoir en termes de recherche appliquée à la FIRA. C'est le transfert des connaissances issues de la recherche vers les acteurs de terrain. Donc, quand on parle acteurs de terrain, on parle des personnes handicapées, de leur famille, des professionnels qui les accompagnent dans le champ de l'emploi des entreprises et tout l'écosystème en fait que l'on trouve autour. Donc, vous voyez cette notion d'acteur de terrain, c'est pour nous une notion assez large. Donc, voilà pour nous ce qui est l'ambition un peu de la recherche appliquée avec cette question du transfert des connaissances issues de la recherche vers les acteurs de terrain. Pour ce qui est, pour entrer un peu plus, donner un peu plus de précision, dans les appels à projets que l'on lance et en particulier celui que l'on a lancé cette année avec la GFI, nous avons des critères en fait qui permettent de sélectionner les projets de recherche candidats. Et donc, pour vous parler de la recherche appliquée, je vais me servir de trois de ces critères. Donc, le premier, c'est que d'abord la recherche appliquée, et ça c'est quelque chose qui est cher à notre président d'honneur Axel Kahn, c'est d'abord une véritable recherche. C'est-à-dire qu'elle doit s'appuyer sur une méthodologie de recherche très concrète, très rigoureuse. Et donc, automatiquement, pour mener cette méthode, pour être un peu les garants de la méthode scientifique à travers la recherche, il y a toujours dans les recherches appliquées une participation, bien sûr, des chercheurs, des équipes de recherche qui, comme je vous le dis, sont les garants de cette méthode. Donc, ça c'est le premier pilier un peu de la recherche appliquée, c'est une vraie recherche avec effectivement une approche scientifique des plus rigoureuses. Le deuxième pilier de la recherche appliquée, c'est qu'on est dans une dynamique qu'on appelle de recherche participative. Donc, pour nous, la recherche participative, c'est une recherche qui se mène dans une collaboration très étroite entre les chercheurs et les acteurs de terrain qui sont impliqués dans la recherche. Et cette participation ne s'arrête pas, comme parfois on le voit sur certaines recherches, dans une dynamique où on aurait en fait les chercheurs d'un côté qui mènent leurs travaux et de l'autre côté des acteurs de terrain qui, quelque part, ont pour objectif d'ouvrir un terrain de recherche. Vous voyez, ça, ce n'est pas ce qu'on entend dans la recherche appliquée. Nous, ce qu'on attend dans la recherche participative, c'est que cette collaboration entre les chercheurs et les acteurs de terrain, elles se fassent à toutes les phases de la recherche. C'est-à-dire que quand, au départ, on définit la problématique, on souhaite partir d'une problématique de terrain qu'on transforme en problématique de recherche. Et donc, là, déjà, il y a ce partenariat chercheur-acteur de terrain qui doit être très, très important au niveau de la définition de la problématique. Ensuite, dans les autres phases, quand on en arrive à l'analyse des données, là aussi, pour nous, c'est très, très important que l'expertise académique et l'expertise de terrain puissent, effectivement, travailler ensemble pour tout ce qui est de l'analyse des données et puis arriver à des recommandations pratiques. Et ensuite, bien sûr, dans le dernier processus, le processus de diffusion, là aussi, il y a une nécessité de ce partenariat fort entre chercheurs et acteurs de terrain. Donc, c'est comme ça que, sur cette dimension participative, en prenant en compte ce que je viens de dire, qu'on étudie, donc, dans les projets qu'on reçoit dans le cadre des appels à projets, on étudie que cette dimension participative soit vraiment forte, structurée, existante, pour retenir et pour sélectionner les projets. Donc, ça, c'était le deuxième point que je pouvais mettre en avant pour expliciter cette dimension de recherche appliquée. Pour ce qui est du troisième point, et si on est maintenant dans la phase un peu d'application, donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, du transfert des connaissances. Donc, pour nous, en recherche appliquée, il y a bien sûr la valorisation scientifique, qui est une valorisation qui est principalement destinée au monde scientifique, comme son nom l'indique, et où l'on a, où on va avoir, suite à une recherche, la plupart du temps, des formats d'articles scientifiques qui sont diffusés dans les revues scientifiques, et puis aussi des présentations dans des congrès scientifiques qui sont faits. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un point très, très important, donc, dans les recherches que l'on soutient, et c'est un travail qui est fait par les chercheurs, et qui est relativement structuré, c'est-à-dire qu'on retrouve dans cette valorisation scientifique, d'abord des chercheurs qui sont préparés à faire ce travail-là, qui ont l'habitude de rédiger des articles scientifiques qui sont sur un format très particulier, et puis aussi, on a des canaux de diffusion qui existent, en fait, pour atteindre le public scientifique. Donc, dans la recherche appliquée, à côté de cette valorisation scientifique, nous, on souhaite que systématiquement, il y ait aussi ce qu'on appelle une valorisation sociale, c'est-à-dire une valorisation qui va permettre, cette fois, de s'adresser à un public de terrain. Donc, pour ça, à l'issue des recherches que l'on soutient, on demande que soient produits, ce qu'on appelle dans le jargon FIRA, des supports d'application. Ça va être, suivant le cas des recherches, des guides pratiques, ça peut être aussi sous des formats audiovisuels, ça peut être des outils que vont utiliser les acteurs de terrain dans leurs pratiques. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment, vraiment important qu'on ait aussi cet objectif de production, de supports d'application qui, cette fois, vont être adaptés à un public de terrain qui va être, effectivement, différent suivant les sujets qui seront traités dans le cadre de la recherche. Donc, voilà, en quelques mots, donc, si je me résume rapidement par rapport à ce sujet de la recherche appliquée, un cap, un objectif, une finalité qui est le transfert des connaissances issues de la recherche vers les acteurs de terrain et puis, trois piliers, le pilier scientifique avec une méthodologie rigoureuse, le pilier de la participation aux chercheurs, acteurs de terrain et, en fait, le pilier de la valorisation avec sa partie scientifique et sa partie sociale est destinée aux acteurs de terrain. Voilà, Véronique, ce que je peux dire en introduction sur qu'est-ce qu'on entend par recherche appliquée à la FIRA. Donc, vous voyez, c'est basé sur ces trois piliers et là-dedans, il rentre effectivement des recherches que parfois on appelle des recherches actions ou des recherches finalisées suivant les cas. Tout ça peut rentrer, donc, dans la famille de la recherche appliquée suivant les sujets qui sont traités. Merci beaucoup, Philippe, pour ces précisions introductives nécessaires parce qu'au fond, on entend parler souvent de recherche, recherche appliquée. il est important de mettre effectivement des notions et de préciser ces notions pour l'ensemble des acteurs et puis aussi de donner ce que vous venez de faire à l'instant, de donner et caractériser l'aspect très concret de ce domaine et de ses particularités. Je vais donner la parole maintenant à François Martinez. François, vous êtes conseiller technique au sein de la direction de l'innovation, de l'évaluation et de la stratégie à la GFIP. Vous êtes spécialiste et expert des sujets qui concernent l'innovation et la recherche et ma question, c'est finalement, pour la GFIP, comment ce sujet de la recherche et en particulier de la recherche appliquée est appréhendé dans le cadre de sa stratégie ? Merci Véronique. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on peut déjà resituer le fait que l'innovation portée à la GFIP est un moyen important de contribuer à la dynamique de transition inclusive. Elle peut se faire effectivement avec l'ensemble des acteurs, l'ensemble des partenaires, l'ensemble de fonds. Au sein de cette démarche d'innovation, la recherche appliquée, elle y occupe bien évidemment une place de choix puisqu'elle est le deuxième pilier jusqu'à côté du développement des actions innovantes et des expérimentations. Et la recherche appliquée avec ce développement d'actions innovantes constitue ce que nous avons dénommé notre accélérateur d'innovation. Alors, cet accélérateur d'innovation, on pourra revenir éventuellement s'il y a des questions sur ce que c'est qu'un accélérateur d'innovation. Allô ? Oui François, tu es revenu. Oui, je suis revenu. Oui, nous pourrons revenir sur ce qu'est un accélérateur d'innovation, notamment dans un autre monde que celui des startups. Mais, en tout cas, la GFIP, nous avons défini une thématique clé d'innovation pour les trois années et trois années à venir, 2020, on y est déjà, 2021 et 2022, à partir de cette question centrale qui est la sécurisation des parcours et des transitions professionnelles. Alors, c'est un axe important de l'action de la GFIP, c'est un axe structurant parce que penser les parcours professionnels, c'est envisager cette notion de l'insertion professionnelle comme inscrite dans un continuum, comme un processus et ça permet de penser l'intervention non plus comme une action isolée, mais s'inscrivant bien dans une démarche en continu. Et vous verrez tout à l'heure que lorsqu'on entrera plus précisément sur la question de l'appel à projet de 2020 avec la FIRA, combien cette question est importante. Alors, cette thématique clé, nous l'avons déclinée pour chaque année sur des thèmes plus précis à travers à la fois un appel à projet d'action innovante et donc cette année, cet appel à projet s'est clos cet été, il portait sur la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien en emploi. Et en parallèle, nous développons maintenant avec le soutien de la FIRA un appel à projet de recherche appliquée sur ce même thème de la sécurisation des parcours et des transitions professionnelles. Nous sommes en train de réfléchir sur le thème qui sera celui des appels à projet de 2021. Alors, on peut dire aussi qu'à côté de ces démarches très structurées à fort levier que sont ces appels à projet pour ceux qui ont pu suivre ou vous avez vu comment ça se fait et structuré dans le temps, eh bien, on est à la GEPHIP, on reste à la GEPHIP en veille. Alors, à la GEPHIP et avec les partenaires puisque nos partenaires nous signalent aussi comment le monde bouge autour de nous, on est en veille et on continue à soutenir aussi des actions innovantes et d'autres recherches, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, recherche appliquée, recherche ouverte, recherche participative qui portent sur d'autres thèmes, sur d'autres sujets et je salue ici des travaux qui sont conduits par le nouvel institut Sideways avec un groupe d'entreprises de taille intermédiaire sur la question du travail et du cancer. Je citerai aussi le partenariat que nous avons avec le Conservatoire national des arts et métiers et particulièrement le centre de recherche sur le travail et le développement sur ces questions de santé, chômage, handicap. Et donc, ça nous permet aussi d'être davantage en agilité, en opportunité, mais toujours en nous nourrissant des mêmes principes généraux et en grande partie, nous avons fait nôtre les principes qui ont été énoncés par Philippe tout à l'heure et finalement, qu'est-ce que l'on attend de ces principes de recherche appliquée sur ce sujet de l'emploi et du handicap, eh bien, je vais répéter peut-être avec d'autres mots, c'est que cette recherche appliquée construise de la connaissance pour traiter des sujets peut-être peu traités par ailleurs, pour aussi éclairer des angles morts et on s'est rendu compte et c'est notamment le professeur Anne Réviard qui nous disait il y a quelques mois que les travaux de recherche sur le handicap et l'emploi sont finalement relativement peu nombreux, on a donc là un champ à investir. Nous attendons de la recherche appliquée aussi qu'elle invente des modes d'intervention, des outils, des méthodes, des contenus, qu'elle les diffuse et puis qu'elle puisse faire pédagogie auprès de l'ensemble des acteurs. Nous attendons aussi parce que c'est une démarche sur laquelle nous progressons et qui nous est chère, qu'elle repose sur la participation des personnes concernées, qu'elle développe de nouveaux partenariats parce que là aussi il faut enrichir les regards et qu'elle déclenche aussi de nouvelles coopérations. Enfin, qu'elle puisse associer aux équipes de recherche et ça, c'est le savoir-faire typiquement de la FIRA, qu'elle associe aux équipes de recherche, les personnes concernées, les professionnels de l'emploi, du handicap, de la formation, les associations, secteurs associatifs, bien évidemment les entreprises puisque quand on est sur un sujet comme celui que nous investissons, la place de l'entreprise elle est centrale et bien évidemment aussi qu'elle associe les acteurs publics qui peuvent accepter de se laisser questionner, interpeller par les résultats de ces recherches appliquées. Merci François pour ces précisions et dire tout l'intérêt et toute l'importance que le conseil d'administration de l'Agefiph a pu confier finalement à nos équipes pour dire que ce sujet-là c'est un sujet central, c'est un sujet pour nos administrateurs qui est embarqué dans ce qu'évoquait François c'est-à-dire dans la stratégie qui a été adoptée en 2019 par notre organisation et c'est vrai de l'attachement aussi de construire des coopérations et des partenariats et c'est vrai que cette convention avec la FIRA est pour nous extrêmement importante pour nous sécuriser parce que peut-être qu'on ne l'a pas dit en introduction mais pour nous sécuriser parce que nous ne sommes pas des experts de la recherche à l'Agefiph nous sommes des acteurs qui accompagnons au quotidien finalement à la fois les parcours des personnes en situation de handicap mais aussi les acteurs qui font les parcours et qui accompagnent les parcours des personnes en situation de handicap et bien évidemment il convenait de s'associer des soutiens et des expertises des savoir-faire et des compétences que nous ne détenons pas et c'est dans cette fertilisation croisée à la fois de nos interrogations et des savoir-faire qui sont portés par la FIRA que nous travaillons à innover et à rénover finalement les modes d'action nous travaillons aussi à explorer ces nouveaux possibles pour que la question des personnes en situation de handicap et de l'emploi ne reste pas une question finalement qui reste sur ses acquis mais bien réinvente des modes d'action reposent des sujets qui sont comme le disait François soit en angle mort soit sur lesquels on est peu documenté ou pour lesquels on a relativement peu d'enseignement et c'est effectivement à travers ces propos-là que l'on peut proposer demain pourquoi pas de nouveaux modes d'action comme le disait François de nouveaux outils et je tiens également tout comme lui à saluer la participation et la présence de nombreux acteurs du monde de la recherche notamment certains qui sont partenaires de l'AGFIP sur un certain nombre de recherches qui sont lancées et pour nous c'est effectivement un sujet important je vous propose de poursuivre une deuxième séquence et nous vous donnerons la parole ensuite pour permettre de dialoguer nous avons prévu des séquences donc comme je vous le disais dans le chat n'hésitez pas à poser vos questions dans le question-réponse j'ai bien vu une question de l'APF auquel je demanderai tout à l'heure à Philippe Chervin d'ailleurs de répondre s'il le souhaite et puis vous pouvez évidemment réagir dans le chat suite à ces premiers propos introductifs où nous avons finalement souligné à quel point il existe des principes des principes d'intervention qui sont majeurs des principes auxquels on est attaché à la fois parce qu'ils ont une vertu c'est celle d'associer en particulier les parties prenantes et de faire en sorte que les sujets ne soient pas étudiés hors de leur cadre et hors des personnes concernées mais viennent avec les personnes concernées et dans un cadre qui doit être productif pour l'évolution de la situation des personnes et prendre en compte effectivement le fait qu'il doit produire une capacité à essaimer innover transformer aussi le réel Philippe j'ai une question à vous poser je m'interrogeais sur finalement comment vous avez souhaité avec nous travailler ensemble pour croiser nos expertises alimenter nos réflexions sur ces sujets et comment finalement vous en êtes arrivé avec nous à travailler sur un appel à projets partagés Philippe Servin vous avez la parole Philippe oui donc nous on est dans le cadre de ce partenariat c'est un partenariat qui nous tient à coeur qu'on a développé avec d'autres d'autres structures sur d'autres organisations sur d'autres thématiques aussi pour nous ce qui est très riche dans ce partenariat c'est nous on est une organisation donc qui travaillons sur cette recherche appliquée telle que je voulais expliquer en quelques mots tout à l'heure mais la FIRA travaille dans des domaines divers et variés de la participation sociale donc avec vous c'est sur la question de l'emploi on a aussi travaillé sur l'accès à la santé on a aussi travaillé sur la question des aidants du vieillissement des personnes handicapées donc on a cette démarche de recherche et un partenariat avec une organisation comme la GFI complète par une 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 très grande connaissance une expertise en fait du secteur du secteur de l'emploi et je pense que c'est ça qui fait la richesse de notre partenariat donc cette richesse du partenariat on l'a déjà perçu quand on a discuté ensemble des termes et des thématiques que vous présentera François un peu plus tard de notre appel à projet donc là on a déjà vu que c'était vraiment des échanges intéressants après elle va elle va se poursuivre quand on va ensemble suivre les résultats de la recherche avec les livrables finaux mais avant ça aussi un travail aussi d'examen sur le rapport le rapport intermédiaire et puis effectivement on peut penser que ce partenariat nous permettra d'avoir une force de frappe intéressante en fait pour ce qui est de la diffusion et dans cette diffusion cette question du transfert des connaissances vers les acteurs de terrain donc voilà je pense que c'est un partenariat qui est comme on dit gagnant-gagnant où les deux côtés ont un intérêt de s'associer et à mon avis c'est bien parti et donc on va tout faire pour que ça continue aussi de façon la plus efficace possible merci Philippe François j'écoutais ce qu'évoquait Philippe Chervin à l'instant Philippe évoquait le fait que effectivement dans le cadre de notre coopération on a identifié un certain nombre d'axes de travail et je souhaitais que vous puissiez les illustrer et les présenter afin qu'ensuite on puisse peut-être plus avant en discuter avec les participants Merci Véronique alors effectivement on peut illustrer cette démarche en fait d'élaboration de notre partenariat très concret à travers un peu la façon dont nous avons construit avec la FIERA cet appel à projet de recherche particulier sur la sécurisation des parcours professionnels et des transitions alors je veux dire que cette thématique elle est importante elle est importante pour la GFIP et elle est suffisamment importante pour que nous nous interrogions à un moment donné sur notre capacité à avoir prise sur ce sujet là et dans la période passée en 2018 et 2019 les travaux de la concertation nationale un certain nombre de rapports dont le rapport GILO d'une part et puis un rapport IGAS d'août 2018 s'est penché sur cette question des parcours et plus précisément sur la question des transitions ou plutôt des charnières en indiquant que les parcours professionnels entrepris par des personnes en situation de handicap étaient susceptibles de comporter ces moments charnières et que ces moments charnières pouvaient comporter des périodes de fragilité alors on les a tous un petit peu en tête tout un chacun et le tout premier étant le passage de la fin de la scolarité au monde professionnel à ce fameux premier emploi autre type de 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 charnières c'est le retour au travail après un épisode de maladie chronique ou après la survenue plus brutale d'un accident de santé qui peut laisser une situation de handicap d'autres d'autres parcours étaient pointés la succession d'emplois de courte durée qui peuvent à un moment donné fragiliser le rapport à l'emploi des secondes parties de carrière avec des contextes d'usure professionnelle et peut-être des environnements de travail qui sont moins capacitants et puis parfois aussi on le sait tous nous qui travaillons sur ces questions de handicap et d'emploi parfois un simple changement de poste peut être à l'origine de difficultés qui peuvent s'avérer majeures alors ces transitions professionnelles on s'est rendu compte que nous avions peut-être un peu de difficultés à les identifier à les analyser à les comprendre parce qu'elles comportent un certain nombre de facteurs personnels sociaux environnementaux qui ne sont pas évidents de prime abord et il y a un gros enjeu bien évidemment il y a un enjeu très fort à ce que ces transitions nous puissions imaginer la meilleure façon de les accompagner de les accompagner et donc là vous aurez vous aurez compris qu'avec les méthodes de recherche appliquées qui sont portées par la FIRA nous avons pressenti que là nous avions peut-être la possibilité avec les collectifs les collectifs de recherche et je prends le terme collectif de recherche qui embarquent bien évidemment les chercheurs les équipes de recherche mais aussi les personnes concernées et en premier lieu les personnes en situation de handicap les professionnels qui sont des professionnels de l'accompagnement les professionnels de la formation du maintien dans l'emploi l'ensemble des partenaires les acteurs publics qui sont embarqués dans ces dans ces démarches là alors si nous inscrivions dans ce cadre méthodologique très exigeant c'est ce qu'a présenté Philippe est très exigeant et je voudrais saluer là l'investissement du comité éthique et scientifique de la FIRA qui nous aide et dont nous nous nourrissons des apports alors si on engageait cette dynamique là par cette voie là alors nous nous donnons quelques chances de pouvoir identifier de nouveaux modes d'action de pouvoir les construire les expérimenter et les évaluer et aussi nous nous donnons un peu de chance de pouvoir en faire diffusion avec la FIRA alors c'est difficile aujourd'hui on ne peut pas trop parler de cet appel à projet 2020 puisque la sélection est en cours et on a un dialogue permanent avec la FIRA et par l'entremise de Philippe Chervin de son comité éthique et scientifique chacun est très investi dans cette démarche ce qui apparaît quand même c'est que la préoccupation de cette transition particulière entre le monde de la scolarité et l'accès au premier emploi est un thème qui est apparu un thème majeur et qui a été beaucoup retenu par les candidats à la recherche et on peut s'en féliciter un petit peu parce que comme le disait encore notre directeur général Didier Sartier cette préoccupation elle est quand même en phase avec les problématiques de cette crise économique actuelle dont on sait aujourd'hui que probablement les jeunes et en particulier les jeunes en situation de handicap seront affectés dans leur capacité à intégrer l'emploi donc voilà on est dans ce cheminement ce qui va nous rester aussi à construire c'est cette mise en rapport entre les résultats et les avancées de ces recherches appliquées avec ce qui est en train de se mettre en place suite à l'appel à projet d'action innovante qui portait sur la prévention de la désinsertion professionnelle et de maintien d'emploi puisque nous avons aujourd'hui 15 projets qui vont se déployer sur l'ensemble du territoire et bien évidemment nous aurons des séquences très intéressantes pour les instructives pour voir identifier avec la FIRA comment on peut potentialiser ces deux axes de travaux avec ce même souci et là je pense que nous continuerons encore à apprendre au fait de la FIRA avec ce même souci de diffuser de rendre accessible de permettre à tout un chacun de se nourrir de l'ensemble de ses travaux sur le plan des connaissances parce que c'est bien effectivement finalement la finalité de la recherche mais aussi sous l'angle des pratiques des outils des façons d'agir voilà merci François pour cet éclairage ces propos sont extrêmement importants puisqu'en fait ils pointent le fait qu'à la fois la réflexion qui nous a conduit à travailler sur la recherche appliquée c'est une une réflexion double une réflexion qui vise à la fois à promouvoir finalement de nouveaux modes d'action à travers des actions et des expérimentations mais aussi aller un peu plus loin en allant finalement rechercher les sources des difficultés rechercher également les sources d'amélioration les voies d'amélioration et trouver identifier parce qu'on parlait d'équipes de recherche mais du coup les équipes de recherche sont aussi parfois des trouveurs et donc des inventeurs de nouvelles solutions qui vont permettre demain de faire en sorte que des situations s'améliorent et je prends pour exemple le témoignage de madame Ngo qui dans le question réponse évoque sa situation alors évidemment la recherche à court terme n'a pas vocation à répondre à la situation individuelle d'une personne en revanche elle peut permettre à travers les difficultés rencontrées à travers les situations qui sont évoquées de pouvoir identifier finalement soit des éléments qui demain pourraient être levés par la mise en place d'outils ou de ressources différentes et pour nous la finalité à la GFIP de tous ces travaux d'innovation et de recherche c'est aussi une finalité très pratico-pratique c'est comment cela nous permet de réinventer l'offre de services de la GFIP la qualité de service de la GFIP au service de nos bénéficiaires que sont les personnes en situation de handicap et les entreprises et comment finalement tout cet outillage permet éventuellement aussi de faire débattre de ce sujet dans le champ des politiques publiques et peut être approprié par d'autres acteurs et c'est l'occasion pour moi de saluer tous ces acteurs qui se mobilisent au quotidien et qui peuvent à travers ces travaux à travers ces outils finalement rénover les politiques publiques et l'action qui permettent à des personnes en situation de handicap qui sont frappées un jour dans leur vie par cette situation et confrontées à une situation de travail et bien veulent et peuvent être maintenus en emploi ou accéder à l'emploi parce qu'on a pu penser imaginer structurer des réponses qui répondent aux besoins spécifiques qui sont rencontrés par ces personnes et c'est vrai que c'est là où on a on a choisi et François l'illustrait parfaitement avec notre conseil d'administration d'orienter le sujet sur un sujet générique qui parle finalement des parcours et des transitions professionnelles et de leur sécurisation qui est un sujet cher à notre cœur vous le savez un million de personnes en situation de handicap sont en emploi 500 000 sont demandeurs d'emploi on sait que le taux d'emploi des personnes handicapées est relativement insuffisant au regard du nombre de personnes qui sont considérées et que de facto il est essentiel de pouvoir proposer des modes d'action qui sont évidemment immédiatement disponibles mais aussi proposer des choses pour l'avenir en prenant en considération aussi l'évolution des écosystèmes en prenant en considération aussi tout finalement le champ des possibles et des situations de handicap qui interviennent et à cet égard il nous semblait qu'il était très opérant de pouvoir ouvrir davantage ce sujet-là en partenariat et en choisissant des thématiques qui nous parlent et c'est la raison pour laquelle cette année nous avons focussé nos sujets sur des sujets de transition mais bien évidemment il s'agira pour nous d'aller un peu plus loin et c'est vrai qu'on a vraiment à creuser des sujets importants je vous propose Philippe de reprendre la parole peut-être pour évoquer peut-être répondre d'abord à une question qui nous a été posée par Jacques Zetoun préalablement Jacques Zetoun qui est vice-président du fonds fonction publique est également membre du conseil d'administration de l'association APF France Handicap vous demande est-ce que la recherche appliquée à la FIRA s'appuie sur une recherche fondamentale et si oui laquelle Philippe pourriez-vous répondre à cette question alors cette par rapport à cette question donc comme dans tous travaux de recherche quand une fois nous la recherche appliquée on a le point de départ c'est c'est plus comme je vous disais tout à l'heure une problématique de terrain qui après est transformée en problématique de recherche par contre comme dans tous travaux de recherche le point le point de départ c'est aussi la fameuse revue de littérature ou l'état de l'art donc là effectivement une fois que la problématique est définie le premier travail qui est à faire c'est de voir en fait ce qu'il existe déjà sur ce sujet comment ce sujet a été traité quelles sont les connaissances qui sont produites donc là on est d'essayer de voir qu'est-ce qui s'est déjà fait en fait en matière de recherche donc la plupart du temps les spécialités en fait de recherche qui sont utilisées dans la recherche appliquée c'est des recherches qui sont en lien avec les sciences sociales et humaines les sciences de gestion les sciences de l'ingénieur avec beaucoup de recours au numérique aujourd'hui pour effectivement améliorer la question de l'accompagnement des personnes handicapées qui est centrale dans ces recherches appliquées donc on est dans ces dynamiques là et il faut toujours en fait regarder qu'est-ce qui s'est fait sur un sujet sur une problématique avant de commencer sa propre recherche donc les liens avec la recherche fondamentale suivant les sujets qui sont traités peuvent exister effectivement merci merci Philippe pour ces précisions je vois dans le module question-réponse beaucoup de témoignages des questions et des interrogations qui sont tout à fait légitimes sur finalement est-ce que le temps de la recherche c'est le temps du politique ou le temps de l'action alors c'est vrai que c'est aussi le choix c'est ce qu'expliquait à la fois Philippe Chervin en introduction mais aussi précisait également François Martinez c'est que au fond si on ne confond pas les deux si on ne on n'est pas uniquement centré sur la recherche mais bien évidemment ce volet extrêmement important parce qu'il nous permet de se projeter de voir l'avenir et de commencer à travailler sur des solutions pour l'avenir et de ne pas se contenter de l'existant et ça c'est vraiment la richesse de ces travaux sachant que le choix de travailler ensemble sur la recherche appliquée c'est aussi et comme le soulignait Philippe c'est aussi le cadre à la fois participatif et donc l'implication des parties prenantes et en particulier des collectifs de travail comme on le voit par exemple avec le nouvel institut Sideways où quand on travaille sur cancer du sein et travail on est vraiment au cœur de l'entreprise au cœur des mécaniques de l'entreprise avec les salariés avec les collaborateurs dans le collectif quand on est dans une recherche avec le CNAM sur les demandeurs d'emploi et leurs relations à la santé on est Dominique Lullier qui est parmi nous pourrait le dire mieux que moi on est au cœur de la relation avec les personnes concernées et on identifie avec eux et avec elles les difficultés auxquelles ils ou elles sont confrontés les interactions des différents sujets et permettre d'identifier finalement la façon dont les choses se produisent et comment éventuellement on peut organiser à la fois des actions de prévention prévention de la désinsertion professionnelle prévention d'un certain nombre de conduites ou de difficultés des actions de remédiation pour faire en sorte que demain on puisse trouver de nouveaux outils pour réparer pour réorganiser et c'est vrai que c'est assez intéressant de pouvoir voir le sujet et de pouvoir proposer finalement une réflexion sur ces sujets et il est vrai que ces sujets de recherche sur la question de l'emploi et du handicap sont des sujets qui ont longtemps été assez confidentiels les disability studies étant relativement rares il y a quelques années en France sur ces sujets-là on voit aujourd'hui beaucoup plus d'acteurs qui sont mobilisés sur ces sujets-là et c'est vrai que notamment l'investissement de la FIRA depuis maintenant près de 13 ans Philippe permettent justement de travailler sur ces sujets Philippe est-ce que vous voulez éventuellement nous parler nous mettre en visibilité comment finalement vous avez travaillé sur le précédent appel à projets pour ce qui est de cet appel à projets qui est en cours qui a été lancé avec la GFIP en 2020 il y a deux autres appels à projets qui vont suivre en 2021 et 2022 ces appels à projets ils vont être lancés au tout début de l'année chaque fois et donc la mécanique que l'on a c'est d'abord vous retrouverez toutes les informations sur ces appels à projets sur le site de la FIRA dans l'onglet déposer un projet vous avez vraiment toutes les informations et en particulier la présentation de l'appel à projets en lui-même qui définit un peu les règles du jeu et qui précise les attentes en fait que l'on souhaite voir porter par les différents candidats nous on a fait un choix qui pour nous est très important c'est que on va travailler à la sélection des projets avec le comité éthique et scientifique de la FIRA qui est un comité un peu particulier puisqu'il est composé en fait à 50% de chercheurs et 50% d'acteurs de terrain ça c'est quelque chose qui a vraiment été voulu par la fondation parce que on veut que la sélection se fasse par un regard croisé en fait de l'intérêt scientifique de la recherche mais aussi de l'intérêt sociétal donc c'est pour ça qu'on a un comité mixte c'est pas des choses qui sont très classiques dans les comités de sélection de recherche et puis il y a aussi un travail d'évaluation qui est fait du côté de la GFI donc on passe dans un premier temps par une lettre d'intention donc un document assez court et qui donne lieu à une présélection et surtout qui permet en fait aux différents évaluateurs de faire des recommandations en fait par rapport à cette lettre d'intention pour que les candidats puissent après par la suite pour ceux qui sont présélectionnés proposer un dossier complet et c'est dans cette seconde phase que l'on va choisir en fait les projets que l'on va soutenir financièrement suite à ça une contractualisation bien sûr un financement qui a apporté et puis derrière un suivi du projet avec des temps forts qui sont le rapport intermédiaire et puis effectivement la fin du tous les rapports les rapports et les livrables finaux et après la grande la grande phase de diffusion de toutes de tous ces supports ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la question du temps c'est vrai que quand on fait des travaux de recherche les travaux de recherche que l'on soutient ils ont une durée de deux ans c'est une durée minimale en fait en quelque sorte pour une recherche par contre l'aspect pratique en fait sur lequel il débouche permet pendant la phase de valorisation en tout cas on l'espère d'apporter des réponses concrètes à des acteurs de terrain qui travaillent au quotidien sur ces sujets là Philippe je vais me permettre de te garder avec moi puisqu'en fait tu as beaucoup de questions qui sont posées dans le chat qui te concernent ou qui concernent la FIRA avec des questions qui émanent d'Émilie Duivier Émilie s'interroge sur on va dire deux points en particulier quel est en fait l'intérêt porté effectivement sur l'ouverture à l'international des projets qui sont retenus par la FIRA Alors sur sur l'ensemble des projets que nous ouvrons il est toujours demandé c'est quelque chose qui c'est une attention particulière que l'on a en fait sur des projets qui vont traiter donc d'une thématique et qui vont avoir des terrains de recherche en fait dans différents pays pour arriver parfois à des études comparatives mais aussi pour en quelque sorte ouvrir le champ des possibles donc c'est pas une obligation d'avoir des projets internationaux mais c'est vrai que c'est quelque chose qui depuis le début et c'est pour ça que le mot international se trouve dans le nom de la FIRA c'est pour nous vraiment de sortir parfois d'un modèle en fait franco-français qui a bien sûr ses avantages mais peut aussi avoir ses inconvénients et donc comme ça avec cette ouverture internationale on arrive quelque part parfois à aborder des sujets des thématiques qui peuvent être centrales chez nos voisins et qui sont pas assez en fait connus et travaillés chez nous donc dans cette dimension internationale il y a quelque chose on a vraiment une attention particulière par rapport à ça et on espère que l'on aura des projets dans le cadre de notre appel à projets avec la GFIP en 2020 on espère pouvoir avoir des lauréats qui auraient cette dimension internationale pour ouvrir comme je vous dis un peu le champ des possibles voilà c'est comme ça qu'on qu'on perçoit cette notion d'international Philippe je vais vous garder également parce qu'on a une deuxième question qui interroge sur le fait de savoir qui sont les organismes de recherche qui peuvent répondre aux appels à projets de la FIRA alors de ce côté-là c'est extrêmement ouvert ça dépend du sujet qu'ils vont proposer d'aborder donc ce sont quelque part tous des organismes de recherche qui dépendent des universités ou des grandes organisations de recherche comme le CNRS l'Inserm voilà on est on a aussi des structures comme le CREAI qui ont aussi leur secteur recherche qui peuvent postuler donc nous effectivement on étudie donc le profil et l'expertise et l'expérience des chercheurs qui sont impliqués dans la recherche et aussi leur laboratoire de recherche dans lequel ils travaillent donc c'est de ce côté-là en fait assez ouvert mais la spécificité de l'appel à projet FIRA c'est aussi d'avoir des porteurs de projets c'est-à-dire les porteurs de projets si je schématise et c'est ceux avec qui on contractualise et qui reçoivent l'argent qui ne sont pas toujours des organismes de recherche on peut avoir des associations qui vont se positionner comme porteurs de projets et après qui vont s'associer avec un organisme de recherche qui lui sera le garant en fait de la méthodologie comme je vous disais tout à l'heure donc les gens qui peuvent postuler à la FIRA ça peut être des organismes de recherche mais ça peut être aussi des associations des organismes publics tout ça c'est très très ouvert mais ce qui sera très important c'est que dans le cadre de tous les projets il y ait un partenariat bien sûr l'un ne va pas sans l'autre une association toute seule ou un organisme de recherche toute seule ne peut pas postuler à un appel à projet de recherche appliquée comme on l'entend j'ai une autre question d'ailleurs qui fait un peu lien avec votre réponse Philippe une question de Fanny Guénière qui s'interroge sur le fait que justement par rapport à vos propos est-ce qu'il vous arrive de mettre en relation des porteurs de projets avec des laboratoires ou des équipes de recherche alors ça c'est ce que que l'on fait je dirais de façon un peu informelle quand on est sollicité c'est-à-dire que s'il y a une association qui veut travailler sur une problématique on est tout à fait ouvert en fait pour leur indiquer des universités qui travaillent sur ce sujet et puis effectivement ils se mettent en lien et après ce lien permet qu'ils travaillent ensemble en fait et qui après puissent déposer un projet un appel à projet FIRA la FIRA ne pouvant être à la fois jugée partie on n'a pas un appui au montage de projet vous voyez parce que ça serait difficile d'être impliqué dans le montage de projet et après de réaliser cette évaluation-là mais la mise en contact vraiment dans le cadre de la préparation des premières idées sur le projet oui c'est quelque chose que l'on fait quand on nous sollicite merci beaucoup Philippe merci merci à François et merci à vous pour cette intervention je vais je vais vous proposer maintenant de de passer en fait à une deuxième séquence une séquence qui va nous amener de manière très concrète à observer l'une des recherches une des premières recherches co-financées par la FIRA et la GEPHIP une première recherche sur laquelle on est très fiers d'être partie prenante aux côtés d'autres acteurs et j'ai le plaisir d'accueillir sur cette séquence Anne Revillard et Isabelle Dumont Anne Revillard donc que je vous présentais tout à l'heure Anne qui est donc directrice du LIEP de Sciences Po le LIEP c'est un terme un acronyme qui se cache derrière il se cache en fait le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques vous en direz peut-être quelques mots Anne tout à l'heure et puis vous êtes bien évidemment professeur associé en sociologie à l'OSC Observatoire sociologique du changement et c'est donc à travers ces fonctions que vous avez été amené depuis maintenant plusieurs années à travailler sur des sujets qui sont très pragmatiques très pratico-pratiques vous avez aussi publié des ouvrages j'en ai un devant moi qui est Handicap et travail qui a été publié il y a maintenant deux ans me semble-t-il et puis le petit dernier Des droits vulnérables que vous venez de publier et effectivement vous avez un engagement très particulier sur ce sujet au sein de votre équipe avec également les équipes doctorales et avec je pense en particulier j'ai une pensée aujourd'hui pour Mathéa Boudinet qui vous accompagne sur la recherche dont vous allez nous parler et nous accueillerons également Isabelle Dumont Isabelle vous êtes chargée de mission communication et développement associatif auprès de l'association Femmes pour le dire Femmes pour agir que beaucoup d'entre nous ou d'entre vous connaissent et notamment je pense que j'en profite pour saluer la mémoire de Modipio à cet instant parce que je pense qu'elle a fait beaucoup pour faire connaître le sujet dont on va parler et faire en sorte que ce sujet soit exploré et ce sujet il a été finalement porté dans l'appel à projet de l'année dernière donc auprès de la FIRA et nous sommes très fiers d'être à vos côtés aujourd'hui pour aller plus loin sur ces sujets Anne vous êtes donc en charge vous êtes vous-même porteuse du projet qui a été soumis l'année dernière auprès de la FIRA ce projet c'est handicap genre et précarité professionnelle on le voit par son intitulé on est en piqué sur beaucoup de sujets et je m'interroge sur le fait que tout d'abord comment comment vous-même au sein de Sciences Po vous abordez ce sujet de la recherche et de la recherche appliquée concernant le handicap Merci Véronique d'abord je voudrais remercier la FIRA et la GEPHIP pour leur soutien pour ce projet et pour l'organisation de ce webinaire c'est un échange fort intéressant donc je voulais effectivement donner quelques éléments de contexte sur ce projet et ça me permettra de revenir sur la discussion précédente sur recherche fondamentale et recherche appliquée je pense qu'on a peut-être un peu trop tendance à opposer recherche fondamentale et recherche appliquée là où on a tous et toutes tout intérêt à essayer de faire en sorte de combiner les deux démarches c'est à dire que de mon point de vue il est tout à fait possible de mener une recherche à la fois solide sur le plan scientifique qui débouche sur des publications académiques et qui en même temps amène des connaissances utiles pour les acteurs publics les acteurs associatifs les personnes directement concernées et je salue de ce point de vue la démarche de la FIRA qui s'inscrit tout à fait dans cette articulation et c'est aussi ce qu'on essaye de faire dans les deux laboratoires qui sont impliqués dans cette recherche à Sciences Po donc l'observatoire sociologique du changement qui est un centre de sociologie spécialisé de façon générale sur les inégalités et dans lequel on travaille entre autres sur les questions sur les inégalités liées au handicap et l'autre laboratoire c'est donc le laboratoire que je dirige maintenant le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques qui est un laboratoire dont la focale est plus sur comme son nom l'indique sur l'évaluation des politiques publiques mais qui cherche vraiment à faire ce lien entre recherche universitaire et action publique alors ces deux laboratoires avaient déjà eu l'occasion de collaborer dans le cadre de la préparation de l'ouvrage de synthèse qui relève vraiment de la diffusion scientifique dont vous avez parlé Véronique sur handicap et travail je me permets d'envoyer dans le chat le lien vers la présentation de l'ouvrage et donc déjà à cette occasion on s'était placé dans une démarche de diffusion scientifique à toutes les étapes et je me permets d'insister là-dessus parce que ça permet aussi de répondre à une des questions qui était posée sur le décalage possible de temporalité entre le temps de la recherche et le temps de l'action publique par exemple pour cet ouvrage on avait eu une démarche de diffusion scientifique en parallèle avec la diffusion de fiches de lecture liées à la synthèse de la littérature internationale qu'on avait faite sur la question et qu'on avait mise en ligne au fur et à mesure et c'est ce qu'on continue à faire dans le travail actuel avec la FIRA l'idée c'est sans attendre forcément les résultats finaux consolidés de s'efforcer de mettre au fil du processus de recherche à disposition des éléments qui permettent d'alimenter la réflexion ici sur les questions du handicap et d'emploi donc j'envoie aussi dans le chat le lien vers ce site pour que vous voyez à quoi ressemble ce type de démarche et donc ce projet que nous faisons actuellement en partenariat avec la FIRA et la GFIP est un projet qui me tient beaucoup à cœur donc qui s'inscrit dans le prolongement de cette réflexion générale sur les questions d'emploi des personnes handicapées en fait réflexion à l'issue de laquelle il émergeait un très important besoin d'évaluation et de connaissance et notamment de connaissance du rapport des personnes handicapées aux différents dispositifs relevant des politiques de l'emploi qui les ciblent et c'est ce qu'on a cherché à faire dans cette recherche en plaçant la focale sur l'articulation entre genre et handicap dans le rapport aux politiques de l'emploi donc avec une focale spécifique sur la situation des femmes handicapées donc que nous envisageons comme un prisme c'est-à-dire que l'expérience des femmes handicapées face aux différents dispositifs des politiques de l'emploi nous dit à la fois des choses générales sur les trajectoires professionnelles et le rapport aux dispositifs d'action publique et nous permet aussi d'investiguer les facteurs de précarité professionnelle qui sont plus spécifiques aux femmes et les biais aussi de genre qui peuvent éventuellement marquer certains dispositifs d'action publique en matière de handicap donc on reviendra je pense tout à l'heure sur le détail de la méthodologie mais il s'agit d'une approche qui prend pour point de départ les parcours professionnels des personnes ce sur quoi insistait François tout à l'heure effectivement l'entrée par les parcours est un prisme extrêmement pertinent pour analyser ces questions à la fois d'emploi et de rapport aux dispositifs d'action d'action publique donc l'idée de cette recherche c'est vraiment de partir de l'expérience des personnes directement concernées pour saisir leur rapport à l'action publique donc c'est une approche par la réception de l'action publique une approche très ouverte qui donne vraiment une place prééminente au témoignage des personnes handicapées elles-mêmes et à l'expertise expérientielle des personnes donc très concrètement on travaille essentiellement à partir d'entretiens biographiques avec des donc dans un premier temps principalement des femmes handicapées pour à la fois aider à mieux identifier les facteurs spécifiques de précarisation professionnelle qui touchent les femmes handicapées et identifier à partir de l'expérience des personnes des pistes d'amélioration des dispositifs d'action publique donc il s'agit d'une recherche qui valorise l'expertise expérientielle par ce biais équivalent qui a aussi une dimension fortement participative donc conformément à ce qui a été présenté par la FIRA avec le partenariat avec six associations du secteur du handicap mais j'imagine qu'on va y revenir dans un instant Merci Merci Anne pour cette première approche introductive et ces précisions qui sont apportées qui sont effectivement extrêmement importantes à la fois de comment on conjugue les temps comment on conjugue les savoirs les savoir-faire les expertises c'est aussi comment on conjugue en fait ces actions avec les acteurs de terrain et à cet égard Isabelle Dumont vous qui appartenez à l'une des associations qui est membre associée aux travaux qui sont conduits par le liètre de Sciences Po avec Anne Revillard par l'équipe d'Anne Revillard vous êtes une des associations FDFA aux côtés d'autres associations je le disais APF France Handicap qui fait partie de ces équipes associées pardon Fibromyalgie France le GI 2A et l'ADAPT qui sont également associés à ces travaux aux côtés de la GFIP comment vous au sein de FDFA vous appréhendez ce sujet comment et quelle place vous avez au sein de ces travaux comment vous appréhendez vous à FDFA ce sujet là j'ai un petit souci c'est que je ne peux pas réactiver la vidéo donc si la personne qui m'a coupée pouvait me remettre à l'écran merci beaucoup chez Femmes pour le dire Femmes pour agir la question de l'emploi est une question importante parce que dans nos objectifs associatifs nous avons la lutte contre toute forme de discrimination en particulier la double discrimination genre et handicap et ça s'applique plus particulièrement dans le domaine de l'emploi donc depuis 2009 nous menons des travaux de réflexion d'échange et de dialogue sur les questions liées aux femmes et à l'emploi des femmes handicapées on a organisé en 2009 un forum et puis un colloque en 2014 une conférence débat en 2016 ça c'est pour la réflexion de nature académique mais notre nom d'association c'est Femmes pour le dire Femmes pour agir c'est à dire qu'il y a toujours derrière une réflexion une action qui est faite en faveur de nos bénéficiaires et donc entre 2011 et 2009 pardon et 2015 on a mis en place un atelier d'accompagnement vers l'emploi pour les femmes handicapées alors en 2014 on a rédigé à la demande de Marie-Hardette Carlotti un rapport qui s'appelait Femmes handicapées accès à l'emploi accès aux soins à quelques vérités et dans lequel on avait émis 17 préconisations en particulier parmi ces 17 préconisations pour améliorer la situation des femmes handicapées dans l'emploi favoriser les recherches sur le handicap dans une approche intersectionnelle et transversale et donc c'est à ce titre-là qu'on s'est intéressé quand Anne-Eurevillard est en train en relation avec nous c'est à ce titre-là qu'on s'est intéressé à participer à cette étude Merci beaucoup Isabelle pour cette précision et effectivement de l'importance de l'antériorité aussi des travaux ce que vous évoquiez à l'instant FDFA s'est mobilisé depuis longtemps et ça m'évoque une des questions qui est posée d'ailleurs dans le question-réponse c'est l'occasion pour moi d'accueillir Axel Kahn que je vois qui nous a rejoint et qui interviendra tout à l'heure peut-être Isabelle pouvez-vous répondre à la question qui est posée dans le question-réponse par l'un de nos spectateurs qui s'interroge sur la définition de la problématique est-ce que vous vous avez participé à la définition de la problématique telle que posée par Anne-Eurevillard Oui parce qu'il y a eu un comité de pilotage qui nous a permis de réfléchir de manière générale et particulière sur ce que pouvait apporter l'association je parle pour FDF mais je pense que les autres associations sont dans le même cadre de figure ce que pouvait apporter le monde associatif en lien direct avec les personnes concernées les femmes handicapées et construire ensemble échanger on a beaucoup discuté avec Anne quand on l'a reçu dans notre local on a beaucoup échangé sur ce que nous pouvions apporter ce que nous pouvions recevoir aussi en retour et comment nos réflexions mutuelles pouvaient se nourrir et comment ça allait pouvoir favoriser aussi nos actions de plaidoyer pour parler et faire entendre la voie des femmes handicapées sur cette question de l'emploi donc oui il y a eu vraiment une co-construction et un dynamisme entre nos structures Merci beaucoup Isabelle Anne Je voulais également voir avec vous comment vous appréhendiez ce processus de participation justement pour prolonger la question qui vient d'être posée à Isabelle comment vous vous appréhendez ces principes ces postulats de départ de participation etc comment vous les appréhendez de votre côté Oui alors là-dessus encore une fois je tiens à remercier la FIRA pour son rôle d'impulsion dans l'organisation de la participation des associations parce que personnellement j'étais très ouverte à l'idée d'une démarche participative mais c'est vrai que la FIRA a des outils en la matière et nous a aidé à réfléchir à comment organiser la participation des associations donc effectivement à partir de la constitution d'un comité de pilotage qui réunit toutes les associations les six associations partenaires du projet et par des échanges aussi individuels avec les différents responsables associatifs et c'est une participation qui donc on est vraiment dans une démarche de science participative forte c'est à dire que les associations sont impliquées à toutes les étapes du projet effectivement y compris dans la définition du questionnement de la problématique par exemple j'ai souvenir que le choix d'accès plus fermement le questionnement sur l'articulation avec les inégalités de genre est notamment issu de mon échange avec Isabelle Dumont où après je pense deux heures de conversation on a fini par se dire qu'effectivement ça valait le coup de mettre cette dimension plus au cœur du projet le choix du périmètre d'investigation c'est aussi fait en interaction avec le choix des partenaires associatifs donc par exemple un des partenaires associatifs et Fibromyalgie France qui correspond au fait qu'on a souhaité mettre la focale sur la réalité d'un diagnostic qui fait l'objet de alors qui est un diagnostic par ailleurs très genré mais qui donne lieu dans la prise en charge dans l'expérience d'emploi etc. du coup aussi à des biais de genre spécifiques et ça c'est le fait aussi qu'il y ait des associations actives sur cette question qui nous aident à identifier qui alimentent les questionnements de recherche donc on est vraiment dans une interaction à tous les niveaux donc cette interaction elle se fait autour du questionnement de la problématique donc Véronique vous l'avez mentionné la cheville ouvrière de ce projet c'est Mathéa Boudinet qui est doctorante à l'Observatoire sociologique du changement et au LIEP donc qui concrètement va conduire ces entretiens biographiques et en fait elle sa thèse s'intègre dans ce projet et du coup ce qui permet de donner une assise une assise scientifique très solide à la démarche tout en restant dans cette démarche de partenariat avec les associations qui vraiment nous enrichit à toutes les étapes c'est-à-dire qu'on a eu des échanges avec les associations autour de détails de la technique d'enquête c'est-à-dire par exemple autour de la diffusion de l'annonce pour trouver des répondantes pour les entretiens on a eu beaucoup d'échanges avec les partenaires associatifs autour du questionnement la grille de questionnement en entretien aussi a été discutée avec les partenaires donc toutes les étapes de la recherche sont alimentées par un échange avec les partenaires associatifs et en tout cas jusqu'à présent je trouve que ça se passe très bien c'est-à-dire que nous on part d'une démarche scientifique on est aussi au clair sur les paramètres scientifiques de ce qu'on a à faire les manières de conduire les enquêtes etc mais tout ça est vraiment alimenté enrichi par les retours des partenaires associatifs qui jouent aussi un rôle essentiel au niveau de la diffusion du fait d'aider à rejoindre les personnes justement qui peuvent participer à l'enquête et puis un partenariat qui a vocation aussi à jouer de manière très forte évidemment à l'étape de la diffusion donc encore une fois diffusion au fur et à mesure de certaines données issues de la recherche puis diffusion des résultats donc via ce que la FIRA appelle les supports d'application mais vraiment je voudrais insister sur le fait que pour nous le partenariat avec les associations ne se résume vraiment pas à cela à une démarche de diffusion des résultats d'une recherche académique auprès d'acteurs associatifs les partenaires associatifs sont vraiment intégrés dans la réflexion à toutes les étapes Merci Anne pour ces précisions et effectivement vous éclairez davantage encore le rôle de la recherche et l'articulation de ces chercheurs de ces équipes de recherche avec les acteurs de terrain et peut-être pourriez-vous nous préciser finalement quels sont les attendus de cette recherche Oui alors effectivement je suis peut-être passée un petit peu vite là-dessus donc la la démarche consiste à essayer de de mieux comprendre les facteurs de précarisation professionnelle pour les personnes handicapées en général et dans l'articulation entre inégalité de genre et handicap avec notamment l'idée que les femmes handicapées font face à des difficultés spécifiques du fait d'obstacles qui ont été documentés de façon classique par la sociologie du genre notamment des éléments liés à la division sexuelle du travail à la ségrégation du marché du travail etc je tiens aussi à souligner que ce sont des difficultés qui ça on l'avait pas du tout anticipé à l'époque où le projet a été conçu mais je pense que le besoin de connaissance devient d'autant plus criant dans le contexte de crise sanitaire et économique que nous traversons actuellement qui touche de manière dramatique déjà les femmes en général beaucoup plus que les hommes notamment du fait de la division sexuelle du travail mais en plus les personnes handicapées plus que les personnes valides du fait de difficultés à la fois sanitaires et économiques et donc les femmes handicapées dans ce contexte là sont particulièrement touchées donc le besoin de connaissances me semble encore plus saillant qu'à l'époque où on avait conçu le projet donc l'objectif c'est de mieux comprendre les facteurs de précarisation qui jouent à différentes étapes du parcours et là encore je rejoins totalement François-Martinez sur l'insistance sur l'intérêt de l'approche en termes de parcours l'idée c'est de partir des parcours des personnes pour identifier à partir de là qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux en termes de dispositifs d'action publique et c'est là qu'il y a un apport de connaissances potentiellement très opérationnel mais à partir de l'expérience des personnes en fait à partir de l'expertise expérientielle Merci Anne pour ces précisions Isabelle de votre côté à FDFA comment envisagez-vous la suite de votre participation et le cadre participatif des associations dans ces travaux qui sont lancés par l'équipe d'Anne ? Alors on espère déjà travailler longtemps avec Anne parce que c'est vraiment un enchiffissement mutuel sur nos connaissances nous nous apportons entre guillemets le terrain elle nous apporte la rigueur scientifique et académique que nous n'avons certainement pas parce que nous ne sommes pas des sociologues au départ nous nous espérons que comme ça a été dit à plusieurs reprises que ces travaux de recherche vont permettre aussi d'avoir la mise en place de voir la mise en place d'outils qui seront destinés directement aux femmes en situation de handicap qui sont soit en emploi soit en recherche d'emploi soit en reconversion professionnelle et à différentes étapes de leur vie dans les périodes de creux comme dans les périodes de hauts on espère on espère donc pouvoir participer à la création d'outils pratiques directement mis à la disposition des personnes handicapées et je remercie Anne d'avoir salué la qualité de nos échanges et effectivement on s'enche mutuellement à discuter sur un sujet tel que l'emploi des femmes handicapées et sur l'intersectionnalité entre genre et handicap qui est vraiment quelque chose qui est très très peu étudié et c'est pour ça qu'on a tenu vraiment à s'inscrire dans cette démarche et dans cette étude et à apporter aussi je pense au titre que les autres associations notre expertise de terrain Merci Isabelle nous avons des questions dans notre question-réponse qui nous sont soulevées avec une question principale qui vient d'arriver qui est assez intéressante c'est au fond vous avez Anne un cœur de partenariat qui a été développé dans le cadre de la recherche est-ce que d'autres partenaires qui sont intéressés ou d'autres acteurs de terrain qui sont intéressés par vos travaux peuvent à un moment donné être impliqués vous rejoindre et être associés à vos travaux c'est le cas notamment d'une question qui est posée par Anne-Lise Rivolet qui vous interroge sur finalement la possibilité de contribuer Alors oui on est ouverte à toutes les contributions alors le on a déjà un comité de pilotage à six associations donc c'est vrai qu'après en termes logistiques ça devient un petit peu plus un peu compliqué si on multiplie les partenaires mais après je pense que les échanges peuvent être aussi à géométrie variable c'est-à-dire qu'on est de toute façon ouverte à des échanges avec d'autres avec d'autres acteurs associatifs d'autres partenaires après il faudrait voir sur la question du degré de formalisation mais de toute façon c'est c'est un échange qui est susceptible d'enrichir le questionnement donc oui tout à fait n'hésitez pas à prendre contact vous évoquiez Anne tout à l'heure la possibilité les questionnaires et les enquêtes qui sont conduites est-ce que par exemple des personnes qui sont accompagnées au hasard par le réseau Cap Emploi pourraient éventuellement répondre aux questions ou avoir des entretiens avec Mathéa ou quelqu'un d'autre équipe oui bien sûr donc on a lancé un appel à témoignage pour réaliser des entretiens c'est Mathéa Boudinet qui réalise ce travail donc qui fait des entretiens biographiques voilà il faut savoir que c'est des entretiens qualitatifs donc des entretiens approfondis assez longs très ouverts compréhensifs sans jugement mais dans l'idée de comprendre la trajectoire de la personne et les difficultés auxquelles elle est confrontée donc Mathéa d'ailleurs vient d'indiquer dans le chat qu'elle a déjà réalisé des entretiens avec plusieurs personnes qui ont été suivies par Cap Emploi donc l'appel à témoignage est toujours ouvert sachant que la bonne nouvelle c'est que jusqu'à présent on a eu effectivement ça a suscité beaucoup d'intérêt on a eu énormément de réponses donc c'est extrêmement positif de notre point de vue c'est vraiment c'est souvent une difficulté à laquelle on est confronté pour le coup quand on travaille uniquement avec une perspective de recherche d'arriver à rejoindre les personnes le public qu'on cherche à cibler et de ce point de vue le relais associatif a été extrêmement efficace donc les choses restent tout à fait ouvertes modulo la capacité de réponses de Mathéa derrière sachant qu'il y a déjà eu beaucoup de réponses mais on s'assurera de toute façon on a commencé à en discuter avec Mathéa on s'assurera de faire en sorte qu'il y a une suite qui soit donnée sous un format ou un autre à tous les souhaits de témoignages voilà Merci beaucoup Anne pour ces précisions et en effet je crois que vous avez collecté à ce jour une centaine de témoignages et de verbatimes et donc d'échanges approfondis avec Mathéa que j'ai eu la chance de croiser et qui est vraiment quelqu'un de formidable et je pense que c'est aussi en confiance et dans cette relation d'écoute que des choses se disent et se dévoilent et qu'on peut aussi aller explorer d'autres possibles à travers cette recherche et c'est vrai que cette recherche en particulier elle répond effectivement à des interrogations longtemps portées la question de l'intersectionnalité alors c'est vrai que c'est un mot un peu voilà peu usité mais dont on a entendu parler et effectivement on voit le renforcement et la multiplication et non pas seulement l'addition des difficultés pour les personnes concernées en particulier sur le champ du handicap et particulièrement pour les femmes en situation de handicap quelque chose qui nous faut appréhender et grâce à la recherche on peut aller aussi explorer toutes ces situations qui nous permettent de mieux comprendre et tout à l'heure Fanny Guénière qui dans le chat évoquait le fait de pouvoir objectiver finalement des solutions et des propositions mais aussi aller creuser identifier des problématiques des sujets et les challenger finalement confronter à des réels et pouvoir en faire finalement part au grand public merci beaucoup Anne merci beaucoup Isabelle pour cette séquence extrêmement intéressante et cette grande première dont on vous remercie profondément à la GEPHIP et à la FIRA que vous avez eu à la fois la chance, l'honneur et l'avantage mais aussi on est dans cette première donc merci beaucoup pour ce temps d'échange et à très bientôt pour la suite de ces travaux dont nous attendons beaucoup vous le savez Anne et vous le savez Isabelle merci beaucoup merci Isabelle j'ai le plaisir maintenant d'ouvrir la troisième séquence et vous avez pu apercevoir quelques instants à la fois le professeur Axel Kahn qui nous a rejoint il y a quelques minutes et qui est désormais parmi nous et puis la présidente de la GEPHIP Malika Bouchéoua qui nous a rejoint dans cette dernière séquence après avoir finalement exploré ce que représente la recherche appliquée pour la FIRA et comment elle est instruite comment elle est organisée et comment elle est travaillée par la Fondation Internationale pour la Recherche Appliquée sur le Handicap après avoir expliqué comment pour la GEPHIP ce sujet est un sujet extrêmement important et comment il est conduit au sein de la direction de l'innovation de l'évaluation et de la stratégie après avoir illustré ces propos qui pourraient apparaître à certains très théoriques quand on n'est pas forcément familier des questions de recherche et avoir appréhendé ce sujet-là avec des voix fortes la voix d'Anne Revillard qui est quelqu'un d'extrêmement investi sur ces questions et qui dans les travaux de son laboratoire va explorer ces sujets-là de manière extrêmement intéressante et puis de l'autre côté la parole d'Isabelle Dumont qui est acteur associatif extrêmement important sur le champ du handicap et des femmes de la place des femmes en situation de handicap et finalement de l'expression et de la représentation dans le monde associatif et ailleurs j'ai le plaisir d'accueillir donc je vous le disais le professeur Axel Kahn et la présidente de la GFI cette conclusion de matinée est extrêmement importante pour nous et je vais céder la parole immédiatement au professeur Axel Kahn bonjour professeur vous êtes médecin ah je n'ai pas votre son vous êtes médecin généticien vous êtes vous avez été longtemps le directeur de l'Institut Cochin et également président de l'Université Paris Descartes vous êtes aussi l'auteur d'un très grand nombre d'ouvrages vous êtes un marcheur vous avez sillonnez la France vous sillonnez très régulièrement la France pour ceux qui ont la chance comme moi de vous suivre sur les réseaux sociaux vous partagez vos émotions vos clins d'oeil vos réactions parfois vos coups de gueule et c'est effectivement toujours très agréable pour nous qui vous suivons parce que je pense que vous nous donnez aussi du recul vous nous permettez de penser les choses un peu autrement et vous nous amenez aussi à penser autrement et à avancer autrement vous avez longtemps été le président de la FIRA je crois pendant une dizaine d'années et puis vous êtes maintenant le président d'honneur de la FIRA vous avez il y a quelques mois pris la présidence de la Ligue contre le cancer et à cet égard nous sommes extrêmement honorés de vous compter parmi nous aujourd'hui pour cette première cette grande première qui nous unit la FIRA et la GEPHIP sur cette séquence et je vous cède immédiatement la parole excusez-moi professeur on a un problème de son est-ce qu'on peut résoudre notre problème de son est-ce que quelqu'un peut dépanner le professeur Axel Kahn je vais demander à Marie oui ce que je vais faire présidente peut-être je vais en profiter pendant que Marie résout le problème peut-être vous vous présentez présidente donc nous avons donc la chance aussi de compter parmi nous la présidente de la GEPHIP qui est présidente depuis deux ans de la GEPHIP Malika Bouchiwa qui est également et qui a une charge très importante puisqu'elle est également DRH dans la vraie vie dans le civil donc c'est une personne qui aussi les pieds ancrés dans le terrain vous êtes DRH d'un très grand groupe qui compte je crois plus de 30 000 collaborateurs dans le monde et vous avez vous avez accédé à la présidence de la GEPHIP il y a maintenant deux ans et vous êtes très engagé très investi à nos côtés pour promouvoir l'emploi des personnes handicapées donc c'est l'occasion de vous présenter présidente Merci Véronique Est-ce qu'on résout le problème de son de monsieur du professeur Kahn ? Ah non toujours pas Marie Ah c'est très ennuyeux alors on a de la langue des signes française mais pour nous ça va être très compliqué professeur de dialoguer Le professeur va faire quelque chose d'extraordinaire je crois qu'il va changer de poste Vous avez la chance de découvrir le bureau de la présidente de la GEPHIP qui n'est pas dans son bureau elle est dans son bureau professionnel et non pas dans son bureau à la GEPHIP Donc présidente c'est une grande première Oui Grâce au digital on peut être effectivement connecté de partout donc c'est aussi une avancée mais il faut que le digital aussi permet effectivement le lien de proximité j'espère qu'on y arrive Donc là est-ce que vous me voyez est-ce que vous m'entendez ? Parfaitement professeur on vous voit on vous entend et on vous apprécie Merci beaucoup Je suis passé dans un autre bureau et j'utilise un autre ordinateur car celui que j'utilisais me permettait de vous entendre et je m'en réjouissais mais pas moi-même de vous parler Par conséquent j'avais entrepris mais vous n'entendiez rien j'avais entrepris de vous dire que je viens de terminer le 19 octobre il y a très peu de jours j'ai mis le mot fin en quelque sorte à l'écriture d'un livre d'un gros livre plus de 400-450 pages qui s'appelle « Et le bien dans tout ça » et bien évidemment vous devez l'imaginer j'ai tout un chapitre qui est consacré à la fragilité et dans ce chapitre consacré à la fragilité il y a un chapitre qui est consacré aux personnes handicapées qui est consacré au handicap et je rappelle dans ce livre dans ce chapitre ce dont je suis totalement convaincu c'est-à-dire que la loi de 2005 la loi pour l'égalité des chances et des droits la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est le type même de très grande loi de la République en effet elle dit totalement l'essentiel elle dit que les personnes handicapées sont avant tout des personnes qui à un moment donné rencontrent des difficultés dans différents domaines et elle dit également que ces personnes en tant qu'elles sont des citoyens des citoyennes absolument comme n'importe quelle citoyenne comme n'importe quel citoyen doivent évidemment se voir reconnaître l'égalité de leur chance et de leur droit mais au-delà doivent participer et quand d'ailleurs la loi dit citoyenneté et participation il y a redondance car que serait un citoyen s'il ne participait pas et donc la FIRA en quelque sorte lorsque nous l'avons créé j'en suis le co-créateur cela remonte à plus de 15 ans de cela avec les associations la FIRA peut se définir comme la mise en œuvre de toute une série de recherche dont le but est de permettre réellement quand les moyens disponibles ne sont pas suffisants de permettre d'atteindre les objectifs de cette grande loi de la République la loi pour l'égalité des chances et des droits la citoyenneté et la participation et dans ce cadre-là bien entendu la participation la citoyenneté dans une société inclusive comporte la totale la pleine inclusion dans les conditions du travail et très tôt la FIRA a lancé des appels d'offres sur cet aspect sur l'inclusion des personnes et j'ai été extrêmement heureux d'écouter j'étais à l'écoute la présentation de l'avancée de ces recherches par Madame Anne Revillard car ce dossier et cette recherche nous semble extraordinairement importante elle est je vous l'ai dit au cœur de nos préoccupations elle me semble importante également parce qu'elle s'intéresse à la condition des femmes dans cette situation et évoquer cela est pour moi l'occasion de rendre un hommage attristé à une femme qui a été pour moi une immense amie et qui a consacré sa vie à cela qui a maudit pio et qu'il s'agisse du travail qu'il s'agisse de la double peine du handicap et d'être femme la triple peine souvent d'être femme handicapée est quelqu'un dont la réflexion a été pour la FIRA pour nous tous une stimulation tout à fait extraordinaire que représente pour assumer tous les attributs de sa citoyenneté que représente l'inclusion au travail elle représente tout d'abord la notion selon laquelle en effet ne serait-ce que cette difficulté que l'on peut rencontrer mais qui ne rencontre pas il n'y a aucune différence entre les types de citoyens ils veulent et ils doivent accéder au travail et bien ces personnes-là malgré le fait qu'elles se déplacent moins facilement qu'elles entendent moins facilement qu'elles voient moins facilement parfois qu'elles comprennent un peu plus difficilement ces personnes ont le droit en effet à cette forme d'inclusion là nous nous sommes également beaucoup intéressés aux conditions dans lesquelles cette inclusion au travail devait on va dire être optimisée dans la diversité des situations des personnes handicapées je ne reviens pas pour évoquer cette diversité à la diversité de genre et de sexe c'est le sujet dont vous a entretenu Anne Revillat mais j'ai beaucoup discuté avec les DRH de ce sujet-là la personne handicapée au travail est dans des situations qui sont variables disons idéalement dans le cas que nous cherchons à poursuivre les uns et les autres ces personnes sont des collaborateurs comme les autres sont des collaborateurs qui si on les aide un tout petit peu à se déplacer mieux si on fait en sorte que le handicap sensoriel ne soit pas fondamental et qu'il puisse être surmonté lui aussi abattre le même travail sont aussi précieux aussi investis aussi engagés pour utiliser le langage des DRH aussi performant que tous les autres mais ça n'est pas toujours le cas bien entendu ça n'est pas toujours le cas et j'ai averti et j'avertis c'est très important l'idée selon laquelle toutes les personnes handicapées seraient des travailleuses et des travailleurs aussi performant que toutes les autres travailleuses et des travailleurs et bien simplement c'est pas vrai bien entendu quand c'est vrai c'est formidable mais ça n'est pas vrai il existe aussi des personnes dont l'intensité du handicap dont l'importance des limitations à l'expression de leur autonomie font que ils ne seront pas totalement aussi performants que les autres pour la réalisation d'une autre tâche alors j'ai eu à cœur d'indiquer que cette importance de l'inclusion ne correspondait pas simplement à l'expression de la responsabilité sociale des entreprises et de leur solidarité envers nos soeurs et nos frères qui sont handicapés mais correspondait également à une autre dimension de l'appréciation de la performance de l'entreprise en d'autres termes pour faire simple et pour prendre un exemple on sait aujourd'hui j'en souris que souvent parfois les entreprises pour créer de la cohésion créer des séminaires des voyages on fait sauter les collaborateurs à l'élastique depuis le pont du Gard on les fait plonger depuis tel ou tel rocher que sais-je mais alors la mobilisation pour essayer d'aider au mieux un ami une soeur un frère un collaborateur qui en effet n'est pas totalement aussi performant peut incontestablement fournir ce facteur de mobilisation ce facteur d'unité qui fait entreprise et cela est en effet quelque chose que systématiquement j'ai indiqué notamment dans les messages promotionnels des entreprises qui veulent valoriser leur effort pour accueillir des personnes handicapées en leur disant vous dites toujours qu'elles sont aussi performantes que les autres non vous savez très bien que ça n'est pas vrai c'est le philosophe Alexandre Jolien qui a écrit éloge de la fragilité ce n'est pas parce qu'une personne est fragile que sa citoyenneté devrait en être affectée de quelque manière que ce soit il y a aussi et aussi il faut en être conscient il y a aussi des situations où au travail on se trouve face à une contre-sélection c'est-à-dire non seulement la personne handicapée est largement aussi performante qu'une personne non handicapée une personne valide mais où elle est recherchée en raison de son handicap nous le savons tous de manière mineure il y a qu'une personne malentendante peut se laisser moins distraire par les bavardages qu'une autre et ma foi dans certains postes de travail ce peut être et c'est d'ailleurs je le sais extrêmement recherché il y a également l'exemple qui est très particulier très caractéristique des personnes qui ont des formes légères d'autisme le syndrome d'Asperger qui ont une capacité de concentration extrême qui leur facilite les performances l'excellence dans le domaine de la pensée informatique et numérique et qui sont assez souvent des collaborateurs dans le domaine de l'informatique de très grande qualité et bien parce que inclure des personnes handicapées c'est voir la diversité des situations c'est également poser tous ces problèmes toutes ces personnes ont exactement évidemment la même dignité mais dans l'idéal ont la même citoyenneté et leur participation a le même prix pour la République quand j'ai dit tout à l'heure et je reviens à ce par quoi j'ai commencé quand j'ai dit tout à l'heure que la loi de 2005 était une très grande loi de la République c'est que ma réflexion au-delà de cette évidence on arrive même à poser le caractère essentiel de la fraternité de l'aide que l'on apporte de l'accompagnement c'est le bon terme de l'accompagnement des personnes fragiles et en particulier l'accompagnement des personnes handicapées en effet un groupe de citoyennes de citoyens un groupe de personnes qui forment un groupe mais qui ne s'occupent pas les uns des autres qui sont toutes et tous dans la réalisation de leurs projets individuels en ne cherchant que l'intérêt qu'ils ont d'interagir avec autrui mais nullement engagés pour une autre cause que cela tout simplement ce groupe de personnes ne serait pas une société ce qui fait la société c'est le soin que ces personnes décident d'apporter à d'autres personnes qui en raison de leur fragilité ont besoin d'être aidées c'est un point qui est totalement fondamental et par conséquent lorsque et nous allons nous fêtons en quelque sorte l'anniversaire de la signature de ce partenariat entre la FIRA et la GEPHIP il faut que vous sachiez que pour moi il s'agissait de quelque chose d'absolument fondamental en réalité c'est pratiquement le combat d'une vie m'intéresser à la fragilité m'engager plus généralement d'ailleurs me demander où est la voie bonne quelle est la voie du bien elle est toujours naturellement dans l'aide dans l'accompagnement aux personnes fragiles donc pour terminer cette présentation je me suis vraiment réjoui de ce partenariat je me suis réjoui si par hasard à travers les travaux que nous avons financé à travers toutes les conférences que j'ai pu donner dans les grandes entreprises tous les dialogues que j'ai pu avoir avec les directeurs des ressources humaines je suis heureux si j'ai pu aider on va dire à plus de réalisme de solidarité naturellement mais à plus de réalisme dans la conscience qu'ont les entreprises et les directions des ressources humaines de ce qu'est leur devoir confronté à leurs soeurs et à leurs frères qui sont handicapés et merci beaucoup à la GEPHIP pour aider en règle générale pour avoir conclu ce partenariat et très souvent il faut bien le reconnaître co-financer ceux des projets que nous avons sélectionnés merci infiniment merci beaucoup professeur pour cette intervention extrêmement extrêmement passionnante et je crois que cet appel à la fraternité en particulier dans les jours troublés que nous vivons actuellement cet appel émouvant à la fraternité je crois est quelque chose qui fait écho en nous profondément je pense à la GEPHIP je pense également que cet engagement à vos côtés aux côtés de la FIRA et je l'espère plus largement aux côtés des laboratoires de recherche et des associations et des membres des acteurs de terrain nous permettra de faire vivre cette solidarité cette fraternité et cette éthique finalement d'une vie pour permettre justement d'avancer plus largement je vais me permettre de passer la parole à la présidente de la GEPHIP Malika Bouchiwa qui a le lourd la lourde charge de conclure cette matinée à vos côtés professeur présidente je vous cède la parole merci beaucoup Véronique effectivement c'est un discours émouvant c'est un discours que d'ailleurs assez passionnant par rapport au contexte actuel c'est vrai que évoquer la fraternité évoquer l'autre évoquer l'aide l'appui d'un tiers d'une personne d'un frère d'une soeur ça prend son sens dans cette période actuelle et je trouve que cette période actuelle à la fois elle vient fragiliser les personnes vulnérables dites fragiles et à la fois c'est aussi un atout aux entreprises ou aux citoyens de sortir du cadre habituel et de penser autrement donc l'innovation pour moi c'est penser autrement l'innovation pour moi c'est un vecteur de richesse qui permet à la fois à une association de sortir d'un cadre théorique pour le pratiquer pour rechercher autre solution autre vision et à la fois pour toute autre entreprise de pratiquer autrement l'innovation aujourd'hui quand on regarde le secteur économique c'est un vecteur essentiel il n'y a plus d'entreprises peu importe leur taille qu'elles soient petites moyennes ou grandes qui n'ont pas intégré le facteur d'innovation et souvent dans les facteurs innovation il y a l'innovation technologique on le sait effectivement avec des métiers numériques mais il y a aussi l'innovation on va dire comportementale d'organisation de travail et c'est là dessus qu'est la richesse que je vois de mon regard pour révolutionner pour intégrer les personnes en situation de handicap on attaque quand même un thème sur lequel on souhaite travailler avec vous c'est la sécurisation de parcours lorsqu'on regarde la sécurisation de parcours c'est souvent théorique on arrive effectivement avec quelques outils par-ci par-là mais on n'a pas une démarche globale ce qu'on a voulu avec la GIFIP donc le conseil d'administration c'est de projeter et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour sécuriser les parcours de demain et travailler avec la FIRA pour nous soutenir avec des actions innovantes concrètes pragmatiques permet effectivement nous permettra donc d'apporter des éléments donc factuels pour permettre de sécuriser les parcours sécuriser les parcours aujourd'hui que je suis une personne en situation de handicap ou une personne entre guillemets ordinaire c'est quand même assez difficile sécuriser les parcours ça veut dire que je rentre dans le milieu professionnel et je me projette sur les 40 ans les 50 ans à venir en position de travail et on sait malheureusement au regard du monde actuel ce n'est plus possible il faut qu'on soit dans une capacité de faire de la conversion de parcours il faut qu'on soit en capacité d'adapter d'aménager les postes et en faisant cela pour tout public on le fait surtout pour les personnes en situation de handicap c'est l'enjeu de demain sécuriser les parcours c'est le casse-tête de DRH sécuriser les parcours c'est le casse-tête de toute organisation qui permet de soutenir les personnes en emploi et pour les personnes handicapées ça permet un chantier entre guillemets une expérience qui permet donc d'élargir les solutions à toute autre personne vous l'avez dit donc employer une personne handicapée des fois effectivement il faut penser à compenser mais pas tout le temps moi je ne suis pas en phase sur le fait de dire qu'une personne intégrée à une personne handicapée c'est forcément intégrer des personnes qui ne peuvent pas être au niveau il y a énormément des personnes en situation de handicap qui ont les compétences égales au poste mais effectivement intégrer une personne en situation d'handicap c'est aussi s'ouvrir à la diversité et de ce fait penser à compenser donc l'égalité des chances c'est aussi la compensation et ce point là c'est très important au-delà de ça donc notre partenariat on souhaite effectivement qu'on puisse apporter du contexte des faits de la recherche pour permettre de sécuriser nos parcours pour permettre aussi de proposer des propositions voire au-delà de l'esprit donc c'est vrai que l'esprit il est là de fraternité de proposer des actions concrètes auprès des entreprises au monde économique pour pouvoir soutenir les emplois dire cela ce n'est pas si facile pour innover on peut effectivement avoir 10 situations vers 100 situations et avoir un échec ou plusieurs réussites ou voir une seule réussite et plusieurs échecs innover c'est aussi permettre de rapprocher plusieurs cellules plusieurs groupes de travail et enrichir la réflexion c'est ça aussi que nous souhaitons mettre en place avec nos équipes et avec votre partenariat pour pouvoir enrichir donc nos recherches pour pouvoir effectivement promouvoir l'emploi et la sécurisation des personnes en situation de handicap et pour pouvoir un peu bouleverser les choses et des discours tels que vous venez de faire monsieur Kahn c'est des discours qu'on doit faire tous les jours et qu'on doit rappeler tous les jours au sein des entreprises pour pouvoir prendre du recul et pour pouvoir donner la chance à toute personne d'intégrer et en particulier les plus fragiles et notamment les personnes en situation de handicap merci président pour ces mots qui font du bien à l'âme et je pense qui nous font du bien dans cette journée qui non seulement nous font du bien mais en plus qui nous permettent d'aller plus loin dans notre action et dans nos engagements communs je vous remercie merci beaucoup professeur Axel Kahn d'avoir accepté de nous accorder ces moments et je pense que vous avez des séries de déclarations d'amour et d'humanité de fraternité dans le chat et dans les questions je pense que présidente vous partagez également je pense dans le chat aussi vous avez des déclarations d'amour vous concernant vous avez beaucoup de personnes qui apprécient merci beaucoup les paroles ces mots de conclusion que vous avez eus sur cette matinée merci à vous merci à tous pour cette séquence qui est extrêmement enrichissante qui est une première pour nous c'est la première je l'espère d'une longue série avec la FIRA puisque nous avons le souhait peut-être deux fois par an de mettre en visibilité des travaux et pour donner cette approche très concrète qui nous a été apportée ce matin par Anne Revillard et puis par Isabelle Dumont par François Martinez et par Philippe Chervin merci beaucoup à tous nos participants issus du monde associatif du secteur et du monde syndical issus également du monde de la recherche merci beaucoup à tous nos conférenciers merci à nos participants et merci aux collègues de l'AGFIP qui sont également présents en masse à très bientôt je vous souhaite une bonne journée au revoir merci Véronique au revoir